Bonjour, je m'appelle Sandrine et je travaille à la bibliothèque Rinalanier à Joliette comme commis étudiant depuis bientôt 5 ans. Ce que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est une série de recommandations de livres pour ados qui tournent autour du thème du post-apocalyptique, comment survivre au pire, ce qui est tout à propos pour un temps de pandémie, pourquoi pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les livres que je vous présente aujourd'hui sont disponibles sur la plateforme prédemérique.ca ce qui vous permet de les emprunter à partir de chez vous. Ma première recommandation est le roman La cinquième vague de Rick Yancy, publié dans la collection R. On y raconte l'histoire d'une invasion extraterrestre qui se déroule en cinq vagues, la première étant la coupure de toutes les formes d'énergie, électricité ou autre, qui vit d'un déclenchement de cataclysme, une pandémie, puis l'arrivée sur Terre des extraterrestres. Au milieu de tout ça, on a une adolescente, Cassie, qui essaie de sauver son petit frère qui a été enlevé par des extraterrestres pour être emmenée dans un camp militaire. Le livre est tout simplement impossible à déposer, c'est totalement addictif et les émotions sont autant prenantes. Ce qui est intéressant, c'est tous les points de vue différents des personnages, qui sont des endroits complètement différents ou qui sont parfois carrément les extraterrestres. C'est une lecture parfaite pour lire d'une traite. Ma deuxième recommandation est la série Le labyrinthe de James Dashner, publiée aux éditions Pocket Jeunesse, qui est aussi un roman pratiquement impossible à déposer. C'est une histoire très mystérieuse. On suit un garçon nommé Thomas qui se réveille un jour en plein milieu d'un labyrinthe géant. Il ne se rappelle pas de son passé. Tout ce qu'il sait, c'est son prénom et le fait qu'il se ramasse avec des dizaines d'autres garçons à qui la même chose est arrivée. Ces garçons-là doivent trouver le moyen de sortir du labyrinthe, qui change de forme à tous les soirs et qui est rempli de monstres. Donc ce qui est intéressant, c'est d'essayer de deviner pourquoi il s'est ramassé dans ce labyrinthe-là. C'est quoi la situation de la terre à l'extérieur. Ce qui fait que c'est un roman plutôt différent des autres romans de type post-apocalyptique. Chaque chapitre se termine par une chute ou un punch, ce qui fait que c'est presque impossible de ne pas dévorer le livre d'une traite. Ma prochaine recommandation est le roman Illuminae de Amy Kaufman et Jay Christophe, publié aux éditions ADA. L'histoire se déroule en 2575 sur une autre planète, ce qui fait que c'est peut-être pas tout à fait post-apocalyptique, ou du moins pas sur la Terre, mais on y retrouve Caddy, une adolescente qui vient juste de laisser son copain quand sa planète se fait envahir, et les deux sont forcés de partir sur des vaisseaux spatials différents. Rendu là, la situation dégénère pas mal, avec une épidémie, une intelligence artificielle qui prend un peu trop de liberté, et d'autres problèmes semblables. Donc les deux adolescents vont être obligés de communiquer pour être capables de pirater le système du vaisseau où il se trouve, et de retrouver la liberté éventuellement. Ce qui est très intéressant avec ce roman-là, c'est la mise en page, qui est très originale, puisqu'on a... L'histoire est basée sur une série de rapports, de documents, de retranscriptions de conversations électroniques. Donc la mise en page, d'abord, ressemble, oui, au rapport, mais on a d'autres pages qui sont des reproductions d'images, mais écrites avec des mots, ou des mots écrits dans tous les sens. Donc c'est très différent de ce qu'on peut lire habituellement. Aussi, c'est un thriller de science-fiction qui est très très prenant, et parfois même terrifiant, ce qui fait qu'encore une fois, une lecture difficile à lâcher. Le dernier roman que j'ai à vous proposer est peut-être pour un public de lecteurs plus aguerris, des adolescents, donc 15-16 ans. N'empêche que je crois que c'est un excellent roman, et qui est tout à fait à propos pour la période actuelle. Il s'agit du roman Station Eleven, de Emily St. John Mandel, publié aux éditions Alto. Dans ce livre-là, on raconte l'histoire d'une pandémie fulgurante qui, en l'espace de quelques semaines, a décimé 99% de la planète. Parallèlement, on nous raconte aussi l'histoire d'une troupe de théâtre, 20 ans après la tragédie, qui parcourt l'Amérique à pied pour partager des histoires aux survivants. Contrairement au livre que je vous ai montré avant, ce livre-là a un rythme plus lent, mais ça ne change rien au fait qu'il est absolument captivant et très troublant quand on compare avec ce qui est arrivé dernièrement. La structure narrative est très intéressante puisqu'on a autant accès à des souvenirs du passé avant la pandémie qu'après des comparaisons entre les deux. Et ça questionne beaucoup la place de l'art, de la technologie, de tout ce qu'on prend un peu pour acquis ces jours-ci. Donc franchement, une lecture assez thématique à faire en temps de pandémie. C'est tout pour les recommandations que j'avais à vous faire. N'oubliez pas que tous ces livres sont disponibles en version numérique sur la plateforme prénumérique.ca. Bye bye!